Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours la même chose. Je suis désolé, mais sur les 15 à 1 minute, l'arbitre était pour Marseille. À partir du moment où Marseille est égalisé, l'arbitre était pour Marseille. C'est tout. C'est des propos très très lourds, ça, Axel. Ce sont des propos très très lourds, quand même, ce que vous dites, là. Sur la dernière, la faute ? Je suis pas arbitre. Comment on l'a dit ? On fait un sport de contact. Justo, il fait le retour sur Payet, il se laisse tomber. À partir du moment-là, c'est quoi ? On fait du foot, je suis désolé. Néanmoins, ils étaient revenus dans le jeu. Oui. Néanmoins, ça changerait à l'égalisation. Mais comme j'ai dit, à partir du moment où il y a eu 2-2, ils ont égalisé à quelle minute ? À partir de la 84e, je suis désolé, mais pour moi, l'arbitre s'est laissé envahir par l'ambiance marseillaise. Et à l'arrivée, ça nous coûte le match. Parce qu'encore une fois, je le répète, je suis persuadé que sur la dernière, on n'a pas faute. Merci de votre témoignage, Axel. Bonsoir, Mathéo. Bonsoir. Racontez-nous un petit peu cette fin de match assez incroyable, avec une énergie folle du côté de l'OM qui vous permet de renverser cette rencontre. Vous pouvez le dire, c'est une fin de match incroyable. C'est vrai qu'on a eu des mauvais scénarios sur les derniers matchs. Je pense notamment à Tottenham et encore d'autres matchs, on aurait pu beaucoup mieux faire. Aujourd'hui, on est récompensé parce que je pense que dans l'ensemble du match, on mérite de gagner. Certes, il y a eu le pénalty, je ne sais même pas s'il y a vraiment pénalty. Ils ont réussi à égaliser sur ça. Deuxième mi-temps, ils ont bien poussé, mais on a réussi à rester solide quand même. Et aujourd'hui, la victoire est méritée quand même. Un fait de match dans cette rencontre qui est un peu plus qu'un fait de match. C'est un épisode traumatique. La sortie d'Amin Harit est sans doute un forfait vers la Coupe du Monde. Comment vous l'avez vécu ce moment ? Honnêtement, c'est très difficile parce qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière. On sait très bien qu'il y a la Coupe du Monde. C'était un rêve aussi pour lui de la rejouer, vu qu'il a déjà joué en 2018. J'espère que ça m'a l'air d'être un peu grave quand même. J'espère qu'on va voir avec les docteurs, mais j'espère de tout cœur qu'il va se rétablir le plus vite possible. Parce que c'est un garçon qui est exceptionnel depuis le début de saison. De par sa mentalité, de par ce qu'il propose sur le terrain, c'est un joueur super important pour nous. Honnêtement, ça fait vraiment beaucoup de mal au cœur. C'est aussi pour lui que vous l'avez gagné, que vous avez trouvé la force d'aller renverser l'ADACO ? On l'a vu dès qu'il y a eu sa blessure. On avait à cœur de le faire au moins pour lui. Comme je l'ai dit, c'est un mec avec une super mentalité, qui fait un très bon début de saison et qui mérite tout ce qui lui arrive. Malheureusement, il a eu cette grave blessure, je pense, aujourd'hui. En tout cas, on sera de tout cœur avec lui. On sera toujours derrière lui. C'est un gars de notre famille aujourd'hui. Vous, Mathéo, pour conclure, vous allez aller au Qatar avec l'équipe de France, votre première Coupe du Monde. Comment vous l'appréhendez ce tournoi ? Je l'appréhende de la meilleure des manières. Comme je l'ai dit depuis un nombre de moments, maintenant, c'est un rêve qui devient réalité. C'est une immense fierté d'y être. Maintenant, j'ai à cœur d'y être pour aider l'équipe, pour aller le plus loin possible. J'espère soulever ce magnifique trophée. En tout cas, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Maintenant, après cette belle victoire, on va pouvoir bien se concentrer sur la Coupe du Monde. Merci. Merci beaucoup, Vincent.